Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis en DNA de mention événements et en atelier tapisserie décoration. Mon projet s'appelle fauteuil de style. Mon projet c'était de faire un lien entre le monde de la mode et celui de la tapisserie. Pour ça je me suis dit que c'était intéressant de travailler pour une marque de mode de luxe, donc j'ai choisi Casablanca. C'est une marque avec des inspirations qui tournent autour du voyage, de la mode, de la nature et puis c'est surtout une marque avec des motifs et des vêtements très colorés, très présents. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier tapisserie donc on va rentrer. Ici c'est une grande table pour couper, on peut s'en servir pour couper. Ici une toile blanche, boîte. Je pense qu'elle est très grande du coup c'est plus simple pour faire des long-métrages, recouper dessus. Ici c'est l'espace où on a tous les ordinateurs, on peut s'en servir surtout pour faire des logiciels 3D, donc crino. Et après on va s'en servir pour la trothèque, donc c'est une découpe laser. On peut découper des médiums assez fins et c'est hyper précis donc c'est pratique pour les maquettes, pour tout ce qui est pochoir aussi. Tous ces partisans d'atelier c'est pour les FMA, donc les FMA c'est les lycéens qui font une formation des métiers d'art, donc c'est une formation qui n'existe qu'à Boulle. La tapisserie c'est le travail des matériaux souples, donc nous ici on travaille la mousse, le tissu, la ouate, globalement matériaux souples. C'est aussi le travail de l'assise, donc ça c'est un travail de tapisserie par exemple. Pour mon projet j'ai envie de travailler sur la marque Casablanca, donc proposer peut-être plusieurs housses qui viendraient à bien fauteuil et qui seraient interchangeables et du coup proposer une housse par collection. J'ai fait plusieurs tests parce que j'aimerais bien que du coup chaque habit aient sa propre technique. J'ai envie de mettre le design textile vraiment au cœur de mon projet. Donc après plusieurs recherches au final, j'ai décidé de ne maxer que sur une seule collection. Donc ici c'est la collection Idéalisme qui s'inspire du ski, des Almaciens et des Alpes italiennes. Pour cette collection j'avais commencé d'abord à faire des premiers tests et donc c'était de la broderie. Et j'avais envie de reprendre le motif du chien comme on retrouve sur ce pull qui s'appelle Dama sur la montagne. En voyant ce pull, ça a été déclencheur de mon envie de travailler pour cette marque. Donc je voulais vraiment rendre hommage en tout cas à cette tenue en particulier, d'où les chiens. J'ai choisi un look de cette collection avec soit des matériaux particuliers, soit des tièves, de la fourrure ou alors des motifs qui me plaisaient. Donc je réadapte un peu tout avec mon univers à moi aussi. C'est comme c'est un projet hypothétique, je ne vais pas non plus tout concentrer sur qu'il y a de l'enquête. L'idée c'est de faire une assise qui serait comme un mannequin. Et là l'idée pour l'instant ce serait de faire des housses qui sont un peu comme des vêtements, du coup qui peuvent s'enlever, se remettre, qui peuvent même se faire couler. Chaque élément sent un peu un vêtement différent, en matière différente, avec des techniques différentes. Par exemple ce serait un col en fourrure, avec une veste matelassée, en dessous ce serait juste de la broderie, là il y aurait de la broderie de perles. Et voilà pour l'instant c'est une idée, et que ce soit des housses hyper interchangeables, qui s'élèvent et se mettent avec des aimants. Là pour l'instant sur la chaise j'essaie aussi de trouver des formes qui s'adaptent très facilement aux housses, pour que je puisse les placer comme j'en ai envie. Et aussi à des clins d'œil, peut-être à des parties du corps. J'espère qu'on comprenne parce que j'aimerais que la structure soit un peu comme un mannequin, et les housses deviennent des vêtements. C'est un peu pour changer de forme. Voilà, on fait tout ma recherche. Merci. Du coup il va y avoir plusieurs housses qu'on va superposer, et comme c'est tout fait sur mesure, comme globalement on fait des fauteuils un peu uniques, on doit faire des gabarits au préalable, pour pouvoir ensuite découper le tissu, et après comme ça on peut arranger nos gabarits au fur et à mesure, pour les caler correctement et que ça rende exactement ce qu'on veut. Donc là je suis sur mon premier test de gabarit pour ma première housse, parce que là mon premier était un échec clairement. Et là j'essaie de faire un truc beaucoup plus propre et pouvoir ensuite le retravailler par la suite. Là les pieds je les ai agrandis, je pense que je vais les épaissir un peu plus. Là les accotoirs aussi ils ont un peu évolué je pense que depuis la dernière fois. Après j'ai rajouté des petites rondelles en forme de fleurs parce que je vais mettre des écrous pour que ça tienne. Là j'ai ajouté des petits coeurs, c'est pour faire des crochets pour accrocher des housses qui vont venir là. Et après là j'ai mis la toile blanche, ça s'appelle la mise en blanc. Et en gros on met une toile blanche par dessus la mousse pour après mettre les housses dessus, mais tu as toujours une toile blanche avant. Du coup là c'est l'étape que je suis en train de faire en ce moment. Et après par dessous il y aura mes petites housses du coup. C'est pour ça que je fais des petits gabarits. Je pense que là si je passais en échelle 1 sans maquette, ce serait très compliqué. Quand tu sais déjà quelle pièce tu fais ou quelle étape de construction tu as à faire, en vrai tu es quand même plus serein et dans tous les cas tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas sûr. Mais normalement du coup d'ici une ou deux semaines on va pouvoir passer à la vraie construction. Et là ça va devenir plus marrant parce que la maquette c'est moins ce qu'on fait. réellement dans la vie de tous les jours. ça c'est le résultat final de la broderie. Je suis parti du dessin pour le mettre là. Donc à partir d'un logiciel et la machine que tu as filmé tout à l'heure. Là en finition il faut juste que je coupe les petits bouts tout ici. Et du coup maintenant je sais si les points c'est oui ou non. Genre les couleurs ça me va. Tu vois par exemple hier j'ai fait ça et là j'ai fait tout le temps un contour argenté mais j'aime pas. Je trouve que ça fait un beau bout de Noël. Pareil les points c'est pas les mêmes et genre moi je préfère clairement ceux-là. Et c'est ça les points de bourdon. Et là j'ai fait des tests mais je suis pas très convaincue. Parce que je voulais faire de la végétation sur la montagne. On va juste faire un fond neutre. J'avais pas envie de la faire vivre mais je suis pas très convaincue. Donc là je pense que je vais ramener celui-là et je vais essayer de la peinture pour faire un peu une toile. Et voilà. L'idée c'est que ça soit cette housse là. Donc c'est genre un t-shirt comme ça. En gros du coup ça va être une housse un peu comme ça. En mode t-shirt qui vient dessus. Donc là moi je fais le test pour celle-ci. Et j'aimerais bien un peu retrouver cet esprit de végétation. Par dessus après je mettrai une housse comme ça. Elle est trop petite parce qu'on a fait des tests. Mais en gros c'est l'idée. On va prendre de l'aérographe avec des pochoirs. Donc c'est pour se rendre compte des tailles. Genre pour exemple pour les manches et tout. Comment c'est recousu, les doublures. Suits en végétation. Sous-titrage ST' 501 et 1 en octobre. Encore une petite chérie. A l'âge de chèle ou l'âge d'eau l'inglure. Un châin d'eau. Et même une petite chérie. Une chérie. Donc il s'est réagi. Irons-végétation. Nous avons besoin de l'âge de chignon. Et là nous avons besoin d'autres tuer avec de sec 2 châin. Et là nous avons besoin d'autres petits protégeons. Et nous avons besoin d'autres choses. Nous avons besoin d'autres throwing-les. On va allumer les joueurs On peut tricher Sous-titrage ST' 501 La fauteuil de sueur du coup c'est une structure avec des housses qu'on peut venir enlever Elles ont toutes doublé, donc toutes les doublures elles ont été faites en sérigraphie Pour cette housse d'Oberman à la Sainte-Victoire, pareil le fond, toute la montagne elle est faite en sérigraphie Donc là par exemple c'est le fond pour faire un chien qui ressort un peu Je l'ai fait en broderie, il est brodé derrière aussi, il a brodé le chien de dos Voilà c'est le petit détail, la chasse peut être vue partout de chaque côté Il y a des petits boutons pression sur le côté pour pouvoir les enlever facilement Pareil après cette housse elle est entièrement doublée avec monogramme Pour cette housse j'ai donc fait du matelassage Mais avant toutes les toiles elles ont été peintes à la bombe Donc là on a les différents pochoirs qui viennent de superbriser les uns sur les autres pour pouvoir avoir des couches de couleurs Donc ça c'est le sueur Ensuite je suis venue mettre un col Donc voilà et pareil tout doubler au monogramme et les petits boutons pression pour pouvoir ouvrir et fermer Donc pour faire toutes les housses on crée des gabarits avant Avant de se lancer sur les vrais tissus et les vrais housses On vient faire plusieurs tests en toile blanche pour être sûr qu'elle soit bien adaptée Du coup on est en tapisserie et j'ai voulu un peu revisiter les codes pour qu'ils correspondent aussi à ceux de la mode Donc par exemple toute la mousse a été monogrammée C'est pas une toile blanche classique c'est un jersey Pour pareil reprendre un peu l'idée de sous vêtements Et du coup on a pu jouer avec la transparence pour que la mousse soit visible Après on a des chaussettes Tous les pieds ont des crochets ceux-là en forme de cœur Qui viennent du coup donner deux possibilités taille aux chaussettes Donc on peut les accrocher J'ai brodé des petits overman aussi pour faire un esprit de collection Et pareil ils ont des petits colliers de perles brodés Et enfin on a des rondelles en forme de fleurs Et ça je voulais que ça vienne servir comme des accessoires Un peu des bijoux pour la chaise Parce que du coup j'ai mis en parallèle des bijoux que j'ai fait avec les rondelles Et c'est des accessoires Donc pour fauteuil de style l'idée en fait ce serait que Casablanca Pour la fashion week de juin 2022 propose des vidéos hommage à ces anciennes collections Et un peu à l'instar de ces vêtements décalés Ils veulent faire des directions artistiques pour ces vidéos un peu décalées Donc moi je suis concentrée sur la collection Idéalisme Donc Idéalisme c'est inspiré des Alpes italiennes, des Dalmatiens et du ski Et l'idée du coup c'était de proposer une assise qui viendrait comme accessoire pour la vidéo En fait elle prend la place du mannequin et ça devient le protagoniste de la vidéo Et on vient l'habiller avec des housses qui viennent agir comme des vêtements Donc ça a été une année en vrai très enrichissante Parce que c'était un projet assez pluridisciplinaire J'ai touché au bois, au métal Donc ça a été à la fois une année enrichissante Et à la fois un peu une confirmation de certaines choses que j'avais déjà appris Et que là j'ai pu pratiquer en autonomie Donc je suis fière d'avoir sorti une pièce terminée, finale, qui me ressemble je trouve En fait j'ai vachement travaillé autour du textile Et c'était dans le but ensuite d'intégrer une formation en design textile Parce que je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'intéresse Dans le travail des matériaux souples Donc je pense que je vais pouvoir reprendre des techniques que j'ai appris ici Même des savoir-faire Puis il y a même une... À l'école Boulle on a quand même une envie de... Enfin on a une exigence autour de son travail On veut que ça soit bien fini, propre Et ça je pense que c'est quelque chose qui va me suivre plus tard Merci pour votre écoute J'espère que ça va vous donner envie d'essayer les métiers d'art Peut-être intégrer Boulle ?